... Eh bien écoutez, j'ai eu cette idée-là en relisant les œuvres de mon père. En relisant ces romans, je me suis rendue compte que tous ces héros mangeaient, à un moment donné, quoi que ce soit, ne serait-ce que du pain avec du saucisson ou du fromage que ce sont des bergers, ou bien de la fameuse daube que prépare mon père dans le roman Edmond, ou bien dans le char sur le toit, Angelo qui prépare la polenta au vin blanc pour Pauline de Theus. Ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, ça serait curieux de faire un livre de recettes littéraires prises dans les œuvres de mon père et de continuer par les recettes culinaires de notre maison, puisque mon père n'a jamais quitté cette maison, on peut dire, puisque c'était le voyageur immobile, il a écrit toute son œuvre, la même maison, il a toujours mangé la même nourriture, une cuisine familiale, traditionnelle, facile, héritée de la grand-mère, puis de ma mère, et puis que je continue à préparer. C'est comme ça qu'est né ce livre-là. De passer le flambeau, vous savez, ce sont des recettes sans aucune originalité. Ceux qui vivent en Provence quand ils feuillettent ce livre-là retrouvent ce qu'ils mangent à table toute la journée. Moi, je continue à manger. Mais il y a des petits ajouts familiaux, et puis c'est une façon aussi de vivre, ce n'est pas qu'un livre de cuisine, c'est aussi un livre, une biographie familière et familiale de mon père, de notre vie, de voir comment un écrivain vivait en Provence à cette époque-là, surtout sans bouger. Comme je vous ai dit, mon père a toujours vécu à Manosque, toute sa vie, toute son œuvre, même quand il l'a commencée ailleurs, il la finissait dans son bureau de Manosque, dans ce bureau où montaient les odeurs de la cuisine, cuisinées par sa mère d'abord, puis ensuite par maman, et qu'il extirpait un peu de son bureau pour venir voir ce qu'il se concoctait dans la cuisine et ce qu'il allait manger à table. C'était un gourmand, il aimait manger. Oh, il n'avait pas qu'un seul plat. Si vous feuilletez ce livre, vous verrez que les plats se situent par saison. Nous mangeons suivant les saisons. Donc à chaque saison, il avait des plats préférés. L'hiver, par exemple, les plats, ou plutôt le mets qu'il aimait par-dessus tout, c'est la truffe, la truffe qu'on trouve chez nous assez facilement. Donc il aimait la truffe, il aimait les plats un peu lourds, un peu roboratifs, la daube, les plats avec du vin, des plats qui lui donnaient la goutte d'ailleurs, parce que mon père était affublé malheureusement de la goutte qui, chez lui, ne se situait pas au pied, ce qui aurait été peut-être plus facile pour lui, mais au pouce de la main droite, ce qui l'empêchait d'écrire. Ce qui fait que quand il avait des crises de goutte, il appelait ça des crises d'injustice aiguë. Et c'était des plats à base de vin, bien sûr des plats assez riches qu'on mange l'hiver. L'été, il y avait ce fameux plat que j'ai exécuté ce matin aussi, qui se mangeait froid, qui est la caponate, faite avec des aubergines. Il aimait particulièrement ce légume, il n'aimait pas les haricots verts, mais il aimait les aubergines.